Je voulais poser une question au docteur Orson. Est-ce qu'on voit des différences, par exemple chez les enfants qui vivent dans des pays où la lumière naturelle est très forte, par rapport aux pays où la lumière est scandinavique, pays méditerranéen, ou des choses comme ça, disons pour la même exposition à l'extérieur par exemple. Non, on n'a pas montré, il n'y a pas eu d'études qui ont été faites là-dessus. On pourrait se poser effectivement la question, par exemple dans les pays nordiques où en hiver il y a très peu de lumière, rien n'a été montré. Mais il y a probablement aussi des facteurs génétiques parce qu'on sait que dans les pays asiatiques il y avait une plus grande proportion de myopes et ils sont peut-être plus sensibles. Ceci dit, cette règle du temps passé à l'extérieur est importante pour la lumière naturelle. Et finalement, même dans les pays nordiques, il n'y a vraiment qu'au-delà du cercle polaire où il n'y a aucune lumière toute la journée. Mais pour l'instant, rien n'a été montré. Et dans ces pays, ils ont au contraire plus de lumière à d'autres saisons. Donc ça se compense peut-être. Une autre question ? Il y a-t-il une toxicité de la luminothérapie au niveau de la rétine ? A priori, non. Et pour que la luminothérapie marche, il faut qu'elle soit bien appliquée, c'est-à-dire qu'elle soit utilisée le matin et au mieux dans les premières heures de la matinée. C'est-à-dire vers 9h-11h, c'est là où ça aura le plus d'effet. Globalement, si on utilise des lampes de luminothérapie qui sont adaptées, il n'y a pas de raison qu'il y ait de toxicité. Mais comme toujours, il ne faut pas abuser de cette lumière. Il ne faut pas qu'elle soit trop forte. Il faut que ça soit des lampes qui soient dans des longueurs d'onde qui soient correctes, avec un niveau de température qui soit correct. Et dans ces conditions, il n'y a aucun souci. La question, c'est est-ce qu'en augmentant le temps sur écran, on va améliorer l'hypermétropie ? Puisque normalement, on va faire diminuer la myopie. Finalement, on n'en sait rien parce qu'à votre âge, il n'y a plus de croissance. C'est vrai chez l'enfant. Donc, statistiquement, il faudrait prendre des populations avec des gens qui seraient plus hypermétropes, des familles d'hypermétropes et de voir si les enfants sont moins hypermétropes que le reste de la fratrie. C'est extrêmement difficile à faire. Et on connaît tous des familles dans lesquelles il y a les enfants. Il y a une grande dispersion. Vous en avez un qui est un petit peu myope, un autre qui est un petit peu hypermétrope. Finalement, on ne sait pas pourquoi il y a des différences comme ça, comme il y a des différences de taille. Donc, pour l'instant, on n'a absolument pas de réponse. C'est impossible de le savoir. La myopie, c'est facile. Les enfants sont myopes. Ça, on le sait. Pour l'hypermétropie, c'est plus compliqué. – Utilisez votre micro, s'il vous plaît. – Vous posez des questions avec le micro pour que tout le monde entende. Merci bien. – Oui. Lorsque l'on est sur écran, est-ce qu'il est conseillé de faire des pauses ? Tous les combien ? – Toutes les 20 minutes. – Toutes les 20 minutes. Parce qu'il a dit la règle des 20, c'est quoi ? – Oui, c'est ça. C'est 20 minutes. Toutes les 20 minutes, il faut regarder à 20 mètres pendant 20 secondes. – Ah oui, d'accord. Merci. – Mais c'est vrai pour... Alors, c'est surtout, ça a été donné pour les personnes qui travaillent sur écran. – Oui. – Parce que la productivité qu'on demande fait qu'elles n'ont pas le temps de s'arrêter et que la médecine du travail conseillait de s'arrêter comme ça, de faire des pauses. – Toutes les 20 minutes. – En classe, c'est quand même beaucoup... Les enfants n'ont pas une attention sur l'écran pendant 20 minutes, enfin, en permanence. Donc, ça pose moins de problèmes. Ça peut poser des problèmes pour les jeux vidéo, où là, on sait qu'ils vont y passer des heures. Donc, il faut régulièrement leur dire de s'arrêter. – Donc, s'arrêter pendant 20 secondes. – Et de toute façon, il ne faut pas faire des jeux vidéo pendant plus de 20 minutes, quoi. – Oui, s'arrêter 20 secondes, ce n'est pas beaucoup. – Ah ! – Oui, c'est plus que rien. – Il ne faut pas qu'ils jouent 3 heures. De toute façon, il ne faut pas qu'ils jouent 3 heures. – Ah oui, oui, on est gardé à 20 mètres. – S'il vous plaît. Une question, madame. Voilà. – Qu'est-ce qu'il en est de ces lunettes, donc, qui sont assez à la mode pour filtrer la lumière bleue ? Est-ce qu'on doit les conseiller aux enfants ? Est-ce qu'on doit nous-mêmes en porter quand on travaille beaucoup sur les écrans ? Merci. – Alors, pendant longtemps, il y a eu des problèmes. Ces lunettes, pour filtrer la lumière bleue, finalement, filtraient un tout petit peu, mais très peu. – Et ça ne servait pas à grand-chose. Maintenant, elles ont été améliorées. Je crois que chez l'enfant, ce n'est peut-être pas utile chez le tout jeune, qui est en développement, parce qu'il faut qu'il acquière la connaissance des couleurs et ça modifie quand même les teintes. On a besoin de la lumière, on l'a vu, pour bien développer l'ensemble du système nerveux, y compris les photorécepteurs. Et on sait qu'il y a des cônes qui se développent, qui sont sensibles aux bleus. Si on filtre les bleus, qu'en est-il ? Donc, je crois qu'avant 10 ans, ce n'est pas très utile. Par contre, il faut des lunettes de soleil à l'extérieur. Ça, c'est... Dès qu'il y a beaucoup de lumière, et pour les écrans, comme de toute façon, normalement, ils sont peu dessus, on n'a pas besoin de ces lunettes-là. Enfin, qu'en théorie, ils sont peu dessus. Alors, les adultes... Alors, ceux qui travaillent toute la journée, ça peut être utile s'ils ont des signes fonctionnels. Dans le reste des cas, comme on l'a dit, comme l'a dit M. Villette, il existe des systèmes qui permettent de réduire la quantité de lumière bleue en fonction du moment où on se situe, et de diminuer en particulier la lumière bleue le soir. Alors, c'est utile... Enfin, ça filtre la lumière bleue, mais il ne faut pas oublier que si vous sortez dans la rue au mois de juin, à Paris, à midi, vous allez recevoir quasiment autant de lumière bleue que quand vous regardez votre écran. Voilà, oui. Enfin, donc, je pense que si vous êtes gêné, si vous avez des soucis, ça peut être utile. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça soit absolument indispensable, et je ne le conseille pas systématiquement. Si les gens ont envie de le prendre, pourquoi pas ? Ce n'est pas nocif. Mais je ne serai pas le conseiller de façon obligatoire. Par contre, on peut mettre un filtre aussi. Par contre, il est certainement beaucoup plus efficace de diminuer la luminosité des écrans le soir, parce que c'est probablement cette lumière bleue qui a son rôle frénateur sur la sécrétion de mélatonine qui est plus problématique que la lumière bleue agressive pour la rétine et les problèmes de phototoxicité. Je pourrais poser une question. Comment situez-vous la télévision vis-à-vis des écrans, des smartphones, etc.? Parce que, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que le risque est le même ? Apparemment, on n'en a pas l'impression. On a l'impression tout de même que les choses s'aggravent depuis que tous ces petits écrans sont arrivés, les smartphones, etc., par rapport à l'ère de la télévision, je dirais, toute seule. Mais comment évaluez-vous le risque comparé ? Je crois que la télévision, le risque est moindre pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous êtes plus loin. Donc, vous ne regardez pas en permanence la télévision. On sait que les gens ont des télévisions maintenant un peu dans toutes les pièces, qu'ils regardent la télévision en cuisinant, qu'ils regardent la télévision en faisant autre chose dans le salon. Ce n'est pas très bon, mais donc, ils ne fixent pas. Ensuite, sur les problèmes de toxicité, on sait que l'effet toxique d'un rayonnement diminue par le carré de la distance. Donc, ce n'est pas du tout la même chose de regarder une télévision qui est à 4 mètres, qui va donc être plus loin et avec un rayonnement qui arrive très atténué à l'œil, d'un point de vue toxique, qu'un smartphone que vous regardez à 30 cm. Donc, il y a ces deux éléments. Le smartphone, vous êtes finalement englobé dedans, et la tablette aussi, vous êtes totalement captivé par cela. Tandis que la télévision, vous pouvez regarder un match en mangeant une pizza et en prenant de la bière. S'il y a un match de l'équipe de France, vous faites autre chose. Et finalement, vous ne regardez pas votre écran en permanence. Donc, vous n'avez pas ces mêmes problèmes. Vous avez deux questions. La question, c'est qu'à aucun moment, vous n'avez abordé le sujet de la lumière d'ambiance, justement, quand on travaillait sur écran. J'étais un professionnel, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Et la deuxième question, là où je n'ai pas la réponse, c'est effectivement en fonction des différentes technologies d'écran, puisqu'on a connu les écrans rétro-éclairés en lumière fluorescente, puis on a les rétro-éclairés en LED. Maintenant, on a les OLED qui sont une luminosité directe qui vient. Et même pour aller plus loin que la télévision, aujourd'hui, le cinéma, c'est la même technologie, mais de loin, elle réfléchit sur un écran, etc. Alors, l'ambiance lumineuse dans laquelle il faut être, on conseille toujours de ne pas être dans le noir complet quand on regarde la télévision, quand on regarde les écrans, parce que les problèmes d'éclairage latéral font que l'œil va recevoir de façon directe et très brutale cette lumière. Il faut plutôt être dans une ambiance faiblement éclairée. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des ombres portées sur ce qu'on est en train de regarder. Donc, en fait, il faut, comme on conseillait à une époque, d'avoir une lumière latérale qui donne une lumière d'ambiance à la pièce, mais qui ne vienne pas éclairer l'écran pour ne pas gêner les contrastes, mais pour ne pas rendre difficile la vision de l'écran. Donc, il faut être dans une pièce relativement éclairée. Or, on peut être, quand on est dans son salon, avoir une lumière qui est aux alentours de 3000 Kelvin, un peu en latéral, ça donne une ambiance lumineuse qui va rendre les choses agréables et on voit bien l'écran. Votre deuxième question, c'était sur la technologie. Alors, effectivement, on peut se demander si quand on a maintenant des OLED qui vont projeter la lumière directement, on n'a pas plus de danger. Je ne suis pas un technicien de cette technique, mais j'ai entendu dire que finalement, la quantité de lumière, l'intensité de la lumière qui est projetée est finalement relativement faible et que les niveaux qui sont projetés sont modérés par rapport à ce que l'on a avec la lumière solaire en quantité de lumière bleue globale et que finalement, ce n'est pas très inquiétant. Mais le problème, c'est toujours la distance à laquelle on va le regarder. Probablement, le cinéma est beaucoup moins dangereux ou la télévision, c'est moins dangereux parce que comme on est beaucoup plus loin, on reçoit une lumière, une intensité lumineuse. Oui, oui, oui. Pour protéger, oui. C'est sûr que comme on a son oeil dans le viseur, là, on reçoit à plein et ça pourrait être dangereux, mais c'est quand même des cas très particuliers. Par contre, il y a des cas où il faut faire attention. Là, on parlait des écrans. On sait que les phares de voiture peuvent être extrêmement gênants pour les enfants puisqu'ils sont à la hauteur des phares. Ils ne sont pas bien grands. Donc, ils sont à la hauteur des phares, qui sont des phares LED. Et qui peuvent les éblouir et qui peuvent être nocifs et entraîner des problèmes de toxicité puisqu'ils le reçoivent en plein. Alors que nous, on est beaucoup plus haut, donc on a une lumière qui n'est pas directe. Donc, il y a des situations au-delà des écrans où il peut y avoir des problèmes. C'est quand même des cas assez particuliers. Une dernière question, peut-être, maintenant. Quelle est la toxicité des liseuses ? Alors, la même que les tablettes, finalement. C'est la même chose, ce sont des LED aussi ? Oui, c'est des LED, c'est les mêmes systèmes. Alors, je ne suis pas certain que l'intensité soit la même parce que souvent, les liseuses, c'est beaucoup plus gris. Donc, il y a peut-être moins de lumière bleue. Ça, c'est à vérifier avec les fabricants. Je me permets de dire, en fait, ce n'est pas du tout la même technologie. Ici, excusez-moi. Ce n'est pas du tout la même technologie. Une liseuse, en fait, n'a pas un écran rétroéclairé qui va forcément... Enfin, ça dépend des types de liseuses. Mais maintenant, il y a des écrans qui sont très compacts et il y a aussi des micro-trous au niveau de l'écran qui envoient une lumière rasante sur l'écran. C'est ça aussi qui évite que lorsque le soleil frappe sur l'écran, on voit très bien parce que la lumière n'est pas projetée vers les yeux. Elle est projetée soit vers l'écran, soit rasante. Donc, c'est pour ça que la pénibilité et la fatigabilité des yeux quand on est sur liseuse n'a rien à voir parce qu'on peut lire comme sur un livre papier, on peut lire sans se fatiguer les yeux. Voilà, je me permettais juste d'intervenir sur ce point technique. Je dois dire que je ne connais pas toutes ces technologies d'écran parce que ça évolue. C'est des techniques qui évoluent très souvent et c'est difficile d'avoir toujours les caractéristiques de tous ces systèmes.